Oui, c'est une information très importante qu'a donnée hier soir l'agence américaine, la société de presse, qui a travaillé là-bas, qui a enquêté longuement, qui s'est documentée à partir de photos et de témoignages, et qui a pu retrouver effectivement dans des zones dont l'État islamique venait de se retirer, suite aux offensives militaires qui ont lieu en ce moment de la coalition des Irakiens pour les chasser, et notamment autour du mont Sinjar. C'est ce mont dont on a beaucoup parlé à un moment, qui a été occupé pendant plus d'un an et demi par l'État islamique à la frontière entre l'Irak et la Syrie, et où vivent beaucoup de yézidis. Vous voyez sur ces images qui sont absolument terribles et qui rappellent, évidemment, dans notre mémoire collective, les images récentes du Rwanda, de la Yougoslavie, de Srebrenica, par exemple. Ce sont 72 charniers qui ont été trouvés, 17 sont formellement documentés. Il y a des petits charniers où il y a 3, 4, 5 corps, et des très gros charniers où il y a plusieurs centaines de corps, jusqu'à certains qui contiennent plus de 1 000 corps. Ce sont essentiellement des yézidis. Les yézidis, c'est cette communauté religieuse qui n'est ni chrétienne ni musulmane, qui est l'une des plus anciennes religions de la région. Ce sont des gens qui vénèrent un ange représenté sous la forme d'un pan, et qui sont considérés par l'État islamique comme des hérétiques, et donc l'État islamique a essayé de chasser et de tuer. Il y a des témoignages que rapportent la société de presse, des témoignages de gens qui ont vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire des hommes enchaînés, menottés, abattus les uns après les autres, et immédiatement ensevelis par des bulldozers de l'État islamique sous de la terre. Et ce sont ces fosses communes qui ont été découvertes dans plusieurs endroits autour du mont Sinjar. L'inquiétude est d'autant plus forte qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup plus que 72 charniers, et que plus les mois vont passer, plus l'État islamique va se retirer de ces zones, plus on va découvrir l'ampleur des massacres qu'ont commis les combattants de l'État islamique, notamment contre la population yézide, mais pas seulement, aussi contre des villages sunnites et chiites. Lucas, comment tout ça a été découvert ? Ça a été découvert d'abord par des témoignages de survivants de ces massacres, et puis surtout par une petite société qui travaille pour la justice globalement, une société qui s'appelle All Source Analysis, et qui a fait ces images, qui a survolé ces zones, qui a cartographié des zones, qui sur la base des témoignages qui ont été apportés par les survivants de ce massacre, a pu photographier de très haut, photographier, vous voyez sur ces images-là, des zones où la terre a été bougée. Et à partir de là, une fois que l'État islamique s'est retiré, les armées locales américaines ou irakiennes peuvent aller essayer d'enquêter sur place et ouvrir ces charniers pour essayer de compter le nombre de corps. C'est très important parce que le travail ne fait que commencer, mais le département d'État américain a d'ores et déjà saisi les autorités irakiennes, il va y avoir des enquêtes de justice, et tout ça conduira un jour, évidemment pas maintenant, on est aujourd'hui dans la guerre proprement dit, mais devant les tribunaux internationaux pour des accusations de génocide. Il y a bel et bien eu, et c'est ce que cette information nous apporte, non seulement une guerre terrible, mais un génocide de la population yézidi sur les territoires syriens et irakiens par l'État islamique.